La qualité non seulement du jeu, mais aussi par le calme qui pourra régner au cours d'un match. Le coach Aïdan Khalid de l'équipe de El Khartoum est revenu presque sur la même équipe du match allé. On a Saïd Sadig au niveau de la défense, Mohamed Abdelrahman Moussa, et on a Azam Adil Mohamed, Dominique Aboui, Mohamed El Moustafa au milieu du terrain, Mohamed El Taïb, Moutaz Achille à l'attaque, il a le joueur Mohamed Kessra, Akem, Abdul Aziz Obaïd, et puis Omer Moussa Kaldan. Moussa, c'est celui-là qui avait marqué le but de l'équipe de El Khartoum. Ici on est au stade de Martyr, 2-1 à l'aller, on voit bien l'acte 2, qu'est-ce que ça va donner, pendant que les deux équipes ont déjà pris position sur la pelouse synthétique du stade de Martyr. Darin Klemotemapeme, très confiant, avec ses supporters, quand bien même il fait chaud, bon c'est vrai qu'on voit dans le gradin, il n'y a pas assez de supporters, est-ce que c'est parce que c'est un jour des services ? Oui bien sûr, il y a Laurent, un match en cours de semaine, ce n'est pas évident de ramener un grand public, mais qu'à cela ne tient, on espère bien que d'ici la fin de la soirée, les supporters pourront venir en deuxième état pour pousser ce club à aller le plus loin possible dans cette compétition. On commence bien, côté Darin Klemotemapeme, on s'observe, ça s'est bien fait. On est toujours dans le camp du Darin Klemotemapeme, avec cette incursion, le ballon raté par Nolou Seda, l'un des buteurs de cette équipe. On sent que les joueurs sont très calmes, avec la détermination d'aller très loin, la remise rapidement avec Abdoul Aziz Obad, au niveau de la défense, de El Khartoum. Eux au moins sont habitués à ce genre de chaleur. Oui, Khartoum, il fait toujours chaud et humide à la fois, et je pense que le staff médical a pris des précautions du côté de DSMP, afin que les énergies ne puissent pas se vider avant la fin de la rencontre. Gimbi Mabangu, Mabangu plutôt, avec ce ballon. Il faut aller très vite, Khorn et Junior, il ne faut pas trop gêler le ballon, parce que Darin Klemotemapeme a besoin de faire la décision dès le début. Avec ce centre, le ballon qui passe le premier corner du Daring Club, Mabangu Mabangu, c'est vrai qu'on avait bien tenté d'être bien placé par Khorn et Junior, mais malheureusement le gardien de but, qui est un peu géant, il a juste poussé le ballon. Yves, un premier corner ? Oui, le match vient de partir sous un faux rythme, et je pense que c'est à cause de la chaleur. Et avec cet état d'esprit, je pense que les deux équipes auront du mal à faire la différence, à moins d'une surprise, parce que là, on voit que les deux équipes sont en train de s'observer, alors que c'est dans les 15 premières minutes que les clubs ambitieux essayent de le prouver déjà deux le départ. Le Daring Club, Mabangu Mabangu, il n'est vraiment pas pressé. Et l'ouverture, il faut faire attention, on repart en contre-attaque, peut-être le premier but. Et voilà qu'il arrive une distraction au niveau de la défense du Daring Club, Mabangu Mabangu, et ce qui permet à l'équipe de El Khartoum d'ouvrir la marque. Quelle erreur ? Voilà, Tonton Laurent, je n'avais pas fini de le dire, et voilà que l'équipe soudanaise vient de marquer. Donc, DSMP est parti sous un faux rythme, avec beaucoup plus d'assurance, et c'est très dangereux. Le football actuel, il y a toujours des surprises, et il faut rester concentré dès le départ du match. Et ça se voit. Ça se voit, et c'est Rashidi qui tourne, qui tourne, on ne lui offre pas de solution. Et Jikanji non plus, qui n'essaie pas de se démarquer, qui reste dans la même zone que Rashidi. Et Ikoyo, qui contrôle mal son ballon. Et Kayember, on le voit sur les images, n'hésite de sortir directement sur le porteur du ballon. Il est en train de réculer. Conséquence, il y a eu le flottement dans la défense, et l'équipe soudanaise a pu en profiter. Et j'espère qu'ils vont vite réagir, ils vont mettre un peu du rythme pour surprendre cette équipe du Soudan. A la troisième minute, Omer Moussa Kaldane, celui-là même qui avait marqué le but soudanais au match allé, qui vient d'ouvrir la marque au star de Martyr à 1-0. Le Dariq Le Montemapembe doit tout faire pour essayer de revenir d'abord à égalité, et puis de passer parce qu'il n'est pas question de céder à la panique. Encore la défense, il peut bien repartir. On sent maintenant que le coach du Dariq Le Montemapembe, Isaac Ngata, doit changer sa stratégie parce qu'à un moment, la défense donnait l'impression de somnoler, comme si vraiment tout était gagné à l'avance. Oui, bien sûr, tonton Laurent. Comme je l'ai dit au début, Dariq est parti sur un rythme un peu lent, alors que c'est durant ces 15 premières minutes qu'ils doivent essayer d'imprimer le rythme pour faire la différence. Je pense que le résultat au match allé a joué sur la psychologie de ces jeunes, et j'espère que cela ne sera pas fatal pour eux et qu'ils voudront vite réagir parce qu'ils en sont capables. Ils ont des très bons joueurs, non seulement des jeunes talentueux, mais des joueurs déjà expérimentés. Dariq le motemapembe qui repart avec Kone et Junior. Belle ouverture, le centre ne passe pas. Et l'arbitre estime qu'il faut protéger le joueur, sûrement que le ballon est allé vers la figure. Il doit avoir pris un choc, il est tombé. On doit protéger le joueur, et puis il décide d'arrêter momentanément la partie sous l'intervention, bien sûr, du staff médical de El Khartoum. Pendant qu'on joue la sixième minute dans ce match, vous voyez l'autre coach qui est juste à côté, très motivé. Oui, il y croit encore, il y croit. Au football, tout est possible. Et sur pareille action, il faudra toujours arrêter parce que le ballon peut toucher le joueur qui était un peu distrait. Si le ballon le touche sur des parties qui sont sensibles, risque de perdre sa conscience, et c'est dangereux. Le joueur Mohamed Abdel Rahman Moussa, qu'on venait bien de soigner. Et le Daring qui repart pour l'instant. Il faut se battre au milieu du terrain avec un bon geste. Belle ouverture pour Nguimbi Mapangu qui remet le ballon. Malheureusement, c'est encore Omer Moussa qui récupère. Et là, on peut repartir rapidement avec Mohamed El Moustafa qui n'a pas su contrôler ce ballon. Et Daring Klamotemapeme peut repartir dans le camp de El Khartoum avec ce long centre qui n'a pas été bien contrôlé par Nguelou Seda. Le ballon sorti. Une touche pour l'équipe soudanaise. El Khartoum. On sent que Daring Klamotemapeme n'est pas encore entré dans le match comme Bongonga Vini qui est en train de contempler. Peut-être parce qu'il fait chaud ? Je pense qu'il fait chaud, certes. Les organismes sont en train de souffrir un peu. Mais le plus important dans pareilles situations c'est de ne pas perdre le ballon. De ne pas perdre le ballon et ne pas courir dans le désordre. Mais chose qu'on n'est pas en train de voir du côté de nos amis imaniens qui perdent le ballon et qui n'ont pas de maîtrise technique. Et je pense que c'est une petite frousse face au public. Là, vous voyez de le voir avec Seda. Donc, aux jeunes, aux capitaines de l'équipe de ressensibiliser les troupes de leur donner confiance et aux coachs expérimentés. Et vous voyez comme il est en train de le faire. Je pense qu'avec l'expérience de nos jeunes, ils peuvent revenir. Encore une incursion. Assam Adil. Ça se contrôle bien. Côté El Khartoum. On sollicite le gardien début. Abdil Rasoul. En même temps, le capitaine. Là, c'est Seda qui essaye de percuter. Voilà, c'est... Appareil, situation, il peut toujours faire la différence. Angouelou Souda. C'est plutôt... Je sais qu'Yves est resté dans ses réflexes du joueur. Il voit bien, je l'ai vu à un moment bouger la tête comme s'il avait envie de monter sur la pelouse pendant que Mohamed El Moustafa continue à contrôler avec Saïd et Sadik. Il préfère jouer à l'aile. Ça n'arrive pas. Le ballon renvoie par Ikoï au IMB. Darin Clomote, ma première, doit tout faire. On sent qu'au milieu du terrain, ça ne semble pas bien marcher, même dans les ailes. Ah, ça, ce n'est pas une passe. Ça, vraiment, ce n'est pas une passe. Comment est-ce que Nguelou, Seda, devrait récupérer ce ballon ? Et le public se mêle même. C'est question de bien ajuster le tir. Il faut des passes précises. Oui, Rachidi a voulu jouer long alors qu'il y avait moyen de procéder par des attaques placées. Il faudra sortir d'abord le bloc soudanais qui est reculé. Il faudra rester patient, mais précis techniquement pour essayer d'étirer les lignes soudanaises qui sont torré-serrées pour le moment. Encore une autre ouverture. Le ballon renvoyé par la défense avec Azam. On peut bien repartir toujours Mohamed El-Moustapha à position de hors-jeu, signalé par le premier assistant. Un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. Avec KMB, pour Tony. On est bien partis. Un peu d'agitation dans les gradins, c'est vrai, mais ils ne comprennent pas que tout doit se jouer. Nguimbi Mpengu. On est toujours dans la défense. Puis Daring Club Motema Pembe. Ça se relaie bien. Iko Yembe, KMB, deux Tony. Mais le plus important, c'est d'aller avec ses centraire. Il a raté le ballon. L'intention était bonne. Si vraiment le ballon était récupéré, je pense que Moussinga Rachidi allait faire très mal. Oui, c'est la qualité propre à Rachidi Moussinga qui est un excentré, non pas de débordement, mais un excentré intelligent qui chaque fois pique au milieu du terrain et essaie de mener le jeu. Et avec Amale sur le côté qui est toujours volontaire pour porter du danger. et là, il y a eu une première action d'ambition. Encore Moutaz qui peut repartir stoppé net. À la grande course pour récupérer ce ballon. Une bonne défense de El Khartoum qui ne donne pas des occasions au Daring Club Motema Pembe d'inquiéter le gardien de but. Donc, il y a un bloc qui pose problème et Daring Club Motema Pembe a intérêt de changer la stratégie comme on peut bien le voir avec Azam Adil Mohamed qui joue sans beaucoup de problèmes. Le gardien Mouko Barrel qui peut bien récupérer le ballon. On est toujours dans le camp du Daring Club Motema Pembe mené par un but à zéro. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le but a été marqué à la troisième minute par Omer Moussa Kaldan. Et pour l'instant, on attend toujours la réaction du Daring Club Motema Pembe qui n'arrive pas. La 17ème minute dans ce match de 16ème de finale retour de la Coupe de la Confédération connaît Gignan des passes quelque peu hésitantes. C'est vrai que il y a un petit problème au niveau de la communication. Les joueurs doivent se parler et surtout savoir à qui faire la passe. Oui, bien sûr, tonton Laurent et en pareille situation, il faut garder toujours le calme et mettre un peu d'intensité pour sortir et pour sortir Et là encore, on revoit une autre incursion dans le camp du Daring Club Motema pémé, heureusement, que ça a été arrêté parce que Mohamed El Moustapha est toujours au four et au moulin. C'est lui qui semble poser des problèmes à l'aile droite du Daring Club Motema pémé. Il y a un sérieux problème dans l'alignement de la défense. Il n'y a pas une bonne coordination. Je pense Ikoyo et Kayembe. Kayembe qui est un doyen de cette équipe doit prendre ses initiatives pour diriger sa défense. Il y a un flottement dangereux au moment où Nguimbi est en train de monter à tout moment et il n'y a pas un bon glissement par rapport aux deux centraux. Le centre de Yikanji Doksa Le ballon sorti par la défense. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir parce que là, on sent que Moussinga Rachidi est quelque peu égoïste. dans cette zone il essaie d'apporter de la percussion et il n'arrive pas à finaliser mais l'essentiel ce sont les bonnes intentions qu'il a et il est en pleine confiance. Il va finir par apporter quelque chose de bien. Le ballon Vini 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 Bondonga qui veut bien ramener Darin Klomotema Pembe d'abord à une égalité et garder ses chances intactes pour la qualification. Le troisième corner du Darin Klomotema Pembe contre zéro à cette équipe de Nkartoum. On sent qu'il y a une pression du côté du Dari. Oui, tonton Laura il y a eu une pression comme vous le constatez il y a des bonnes intentions c'est le plus essentiel et ça montre que les jeunes ont un très bon mental et ils essayent de revenir au score et ça sera beaucoup plus bénéfique et ça va pousser le bloc soudanais de sortir et laisser des espaces dans le dos. Personne à la récupération ça se joue Iko Yo Iembe au milieu du terrain avec Gikanji Doxa belle ouverture le ballon renvoyé Elkartoum qui peut bien heureusement que là c'était sorti c'est parti très loin pendant que le joueur Omer Moussa Kaldane le buteur de tout à l'heure J à terre on voit le banc de Elkartoum s'agiter le coach du Darin Clomotema Pembe aussi qui est pensif il ne comprend pas comment est-ce que la mayonnaise tarde à prendre de son côté et pourtant Darin Clomotema Pembe a fait un grand match à la Ligue et ce n'est pas le match retour qui va le compliquer et c'est pourquoi on dit toujours attention à l'excès des ailes attention à l'excès de confiance c'est que Darin Clomotema Pembe a réussi à l'extérieur les autres aussi sont capables de le faire mais on ne le souhaite pas on veut bien voir Darin Clomotema Pembe continuer son parcours dans cette compétition africaine là il a très mal il a très mal au maire Moussa il va sortir momentanement pour les soins la remise Guimbi Darin Clomotema Pembe avec le Kone Zunion et on change d'elle à la faute heureusement que l'arbitre était juste à côté avec un coup franc intéressant pour le Darin Clomotema Pembe qui va s'en charger je vois bien Kone Zunion qui prend position sur ma qui va envelopper le ballon avec un centre millimétré ça c'est bien Ikoyo qui demande le ballon le mur bien placé et on peut partir le ballon sorti quatrième corner il y a aussi la taille qui semble dominer du côté des Soudanais les Soudanais sont des nilotis qui vont voulaient sans ignorer ils ont tous son fin et lancé avec des profils pareils en défense adverse je pense que Vini devra utiliser sa force de protection de balle pour qu'on puisse le chercher dans les pieds et à Kone de se rapprocher beaucoup plus de Vini pour que TSMP puisse s'installer définitivement dans le camp adverse donc voilà un peu la clé de cette rencontre la 21ème minute toujours un but à zéro ici au stade de Martyr El Khartoum El Watani du Soudan qui mène le Darin Klemotem à Pembe le ballon est sorti une remise rapidement jouée on ne peut pas perdre le temps comme ça Gikanji Doxa il faut aller très vite parce que Darin Klemotem à Pembe court derrière le score avec ce long ballon Mouzinga Rachidi personne et ce qui permet maintenant le renvoi du ballon heureusement qu'il y a une bonne combinaison entre Iko et Iembe avec son gardien de but Muko Barrel question de chercher à aspirer l'équipe adverse bonne combinaison avec Nguimbi Mapangu au milieu du terrain Iko Iembe une passe imprécise ce qui permet à El Khartoum de repartir avec Saïd Sadiq en tout cas jusque là le Darin Klemotem à Pembe n'a pas retrouvé le rythme normal encore Mousinga Rachidi pour personne le gardien de but Abdil Rasul peut bien récupérer le ballon jusque là en tout cas Darin Klemotem à Pembe ne sait pas voir le chemin de but Tonton Laurent avec l'expérience des cadres de DSMP dans pareilles situations ils doivent savoir comment mettre le bloc bas en danger c'est en jouant rapide dans des intervalles en jouant rapide et en véhiculant le bloc adverse de gauche à droite ça veut dire chercher de partir de Nguimbi transiter rapidement vers Jitang et chercher Moukoko Amale ainsi que le bloc soudanais pourra être déstabilisé et directement ils peuvent chercher Vini dans les pieds pour rentrer dans le bloc adverse et là c'est difficile jusque là le Darin Klemotem à Pembe est en course parce que Darin Klemotem à Pembe a eu l'avantage de marquer deux buts à l'extérieur les soudanais jusque là n'ont qu'un but si jamais ça s'est terminé à ce score Darin Klemotem à Pembe passera mais il faut faire attention parce que le football moderne a beaucoup de réalités beaucoup de surprises la grande bataille la réponse qui arrive ah ça s'est bien fait la réponse qui arrive avec Bongonga Vini le gardien était quelque peu distrait il s'imaginait peut-être peut-être que ça allait être une passe une très belle action une belle action d'un vrai attaquant dont on l'aurait je le dis Vini doit juste utiliser sa force son physique face à des profils fins les défenseurs fins et lancés chaque fois qu'il protège son ballon et là il a protégé le ballon il a tourné en contrôle orienté enchaînement de la frappe et voilà c'est but à la 24e minute le Darin Klemotemapembe qui égalise avec ce but de Bongonga Vini qui à un moment était parti en Chine il est revenu on sent vraiment qu'il a ramené quelque chose Vini a toujours été un très grand attaquant il faudra compter trois meilleurs attaquants de la RDC évoluant au pays en ce moment il y a il y a Vini il y a Jackson Monica il y a Jamar qui sont en haut de l'échelle donc c'est un jeune prometteur un jeune humble un jeune qui travaille toujours et qui est prompt à écouter voilà il a un bel avenir devant lui il était dans Lianning Kaxin en Chine comme attaquant c'est vrai il a retrouvé le Darin Klemotemapembe ce qui le donne souffle aux immaculés et le public comme il a toujours l'habitude d'attendre un but pour commencer à chanter parce qu'à un moment donné on s'est demandé est-ce que Darin Klemotemapembe était à domicile position de hors jeu de Mohamed L. Moustapha un but partout entre le Darin Klemotemapembe de Kinshasa et L. Khartoum L. Watani dans ce match de 16ème de finale retour de la coupe de la confédération il ne faut pas trop hésiter Guy Kanji Doxa parce que c'est maintenant qu'il faut mettre la pression comme le public se mêle le public se réveille il faut-il aussi que les joueurs puissent suivre le rythme peut-être un deuxième et pourquoi pas un troisième but ça va venir ça commence déjà à venir ça se voit ils étaient un peu froussés par ce but matinal des Soudanais mais il faudra que KMBA et ses amis en défense se positionnent comme il se faut ils laissent trop de brèche qui permettent aux attaquants soudanais de plonger qu'ils soient alignés au même niveau qu'ils soient agressifs pour sortir sur le porteur du ballon c'est là où il y a le problème le bloc défensif la ligne défensive de Desimper reste un peu trop bas et c'est dangereux c'est dangereux face à une équipe expérimentée ça risque d'être catastrophique Gikanji Doxa belle ouverture avec Vini Vini devrait bien voir heureusement que Moussinga Rassidi vient récupérer le ballon en une dernière départ malheureusement le ballon est allé plus vite que lui il est sorti oui Rassidi n'est pas un joueur rapide mais c'est un fin technicien et on sent en lui de la volonté je suis sûr qu'avant qu'avant que cette rencontre finisse il peut apporter quelque chose de bien soit un penalty une faute dangereuse qui peut qui peut servir à Desimper de le bien mener au score un peu d'énervement côté El Khartoum c'est vrai qu'on est dans un match avec le joueur Moutaz Achille il faut se calmer on est dans un match c'est la fête de la jeunesse africaine entre la RDC et le Soudan les tribunes commencent à nous redonner l'ambiance au stade quand bien même on n'a pas le grand public du Dari dans ce match de 16ème de finale là le coach Aïdan Khalid qui commence à réfléchir parce qu'on l'a suivi à la conférence de presse il a déclaré être venu à Kinshasa pour se qualifier il a prouvé il a démontré dans ce dire si je peux le dire mais il faudra il faudra maintenant mettre en pratique et on sent quand même c'est une équipe pas bourrée de talent mais une équipe qui tactiquement est quand même disciplinée il y a le respect des zones le respect des blocs mais les vrais talents leur font un peu défaut Ah là il a amorti le ballon du bras mais il discute aussi il va discuter ce qui n'est pas une bonne chose dans des grandes compétitions les joueurs doivent Omer Moussa Kaldan qui a marqué tout à l'heure il doit être quand même discipliné parce que cette équipe soudanaise date quand même depuis 1950 elle évolue bien au niveau du championnat local en face c'est vrai le Darin Clomotem Apemé créé le 26 février 1936 le nom de l'équipe avait connu des changements de 1936 à 49 Darin Faucon et des 49 à 85 cercles sportifs Imana Darin Clomotem Apemé qui a éliminé Stade Rénard du Cameroun 2 buts à 0 ici et 2 buts à 0 en terre camerounaise pour l'instant il faut négocier le passage en 8ème de finale ça se joue pour le moment du côté du Darin Clomotem Apemé c'est comme si les Soudanais ont pris un coup au moral oui les Soudanais ont pris un coup au moral et ils sont ils sont en train d'afficher des lacunes déjà sur le plan mental et sur le plan physique aussi avec un peu plus de rythme et de précision technique Tess Mp fera mal à cette équipe là j'en suis sûr Tess Mp fera du mal à cette équipe et là et là c'est Nguim qui hésite un peu il a trouvé Seda Seda c'est terminé qui s'en va avec ce centre entre les mains du gardien début Abdel Abdel Rasoul et là ça se joue dans ce match Darin Clomotem Apemé une équipe habituée à des grandes compétitions on se rappelle de son titre de 1994 contre Broeris l'équipe éthiopienne disons kenyan c'était un match nulissier à Kinshasa et à Nairobi Darin Clomotem Apemé a explosé au point de remporter son premier titre continental Darin Clomotem Apemé avec trois titres au niveau de la coupe de l'indépendance un titre à la coupe de la FECOFA et sur le plan national au total 22 titres parce qu'à la ligne à foot Darin a cinq couronnes à la coupe du Congo 10 aux Jeux Aïrois un titre et puis au challenge Papakalala 2 donc Darin Clomotem Apemé est une grande formation Aïfou et là ça allait être un autobus parce qu'on a vu comment est-ce que ce centre est parti c'est pourquoi on doit se communiquer on doit apprendre à se parler quand on voit un joueur Mukoko Amale qui traverse et juste à côté il y a son coéquipier on est reparti une autre occasion heureusement que le ballon est passé au-delà de la latte transversale cette équipe de El Khartoum est très alerte il y a des coups de tête on joue du pied presque dans toutes les positions ils sont très athlétiques ils sont très athlétiques et ils sont ils sont quand même bien inspirés dans le sens où on sent qu'ils jouent sur leur qualité il n'y a rien d'improvisé ils ont un élit droit qui percute qui est très fort en un contre un il a su éliminer Kaimbe et Nguimbi et là il faudra bien le contrôler très bien le contrôler parce que ce ballon devrait ramener les deux équipes à égalité deux rencontres sur l'ensemble deux rencontres cumulées le président très concentré parce que là ce qui l'improque lui c'est de voir son équipe continuer c'est que le gardien de but a anticipé et ce qui a presque bloqué à Soumani Rachidi de placer ce ballon on n'est pas le gardien de but Abdil Abdil Rassoul très belle action contre Laurent de Rachidi qui s'est projeté vers l'avant parce que l'attaquant seul ne peut pas tout faire en pareille situation où les défenseurs sont collés sur lui c'est au milieu terrain de se projeter vers l'avant et en demandant des ballons dans le dos de la défense et qui peut faire la différence à la belle combinaison une ouverture pour Muelou Seda qui a le ballon avec Vini malheureusement la défense de El Khartoum d'Arin Klemotema Pembe ça c'était très loin c'est vrai que Econes et Junior veut tenter avec un centre sans personne mais le ballon est toujours d'Arin Klemotema Pembe avec Muelou Seda pour Yanni disons Vini Bongonga qui a raté le contrôle et ce qui permet maintenant à ce joueur Omer Moussa on sent vraiment qu'il y a des la résistance du côté de cette équipe de El Khartoum voilà on promet que vous allez chuter il faut à tout prix que Darin Klemotema Pembe gagne son match bon c'est rien que normal Abdoul Aziz Obaid en soleil vigilant de Pesho Moubenda qui vient suivre son équipe chérie les soins qui sont administrés Darin Klemotema Pembe nous avons dit tout à l'heure avait remporté son titre en 94 et bien après cela Darin Klemotema Pembe avait joué la Super Coupe contre Espérance battue par 3-0 on revoit cette occasion qui a failli faire trembler Darin Klemotema Pembe ça a failli faire mouche Tonton Laurent il faudra que les joueurs de DSMP restent concentrés là on voit qu'ils sont un peu dans la facilité on voit Vini tenter un dribble qui est inutile alors qu'ils pouvaient jouer simple mais efficace le match n'est pas encore fini un but partout il suffit d'un petit manque de 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 concentration pour que l'équipe soudanaise revienne à égalité donc les joueurs restent bien concentrés il faut se concentrer avec cette passe de Gikanji donc ça on va chercher Vini l'ouverture à position de hors-jeu signalé le ballon était en train de sortir et là on voit les autorités soudanaises donc la délégation de L Khartoum avec le personnel de l'ambassade à Kinshasa bonne combinaison une incompréhension au milieu du terrain à cette fois-là Gouelou avec 60 personnes pour récupérer le ballon a presque traversé la zone personne alors personne pour achever ce ballon le général Patience qui est toujours là Moushid Mouï pour suivre les différents matchs c'est vrai que la police nationale congolaise a battu un travail de titan pour la sécurité de tous les Congolais et ceux qui ont opté pour suivre le match quand bien même étranger la police nationale est là elle sécurise tout le monde et ça c'est bien de voir le numéro 2 de la police nationale au stade suivre le match la 40e minute dans 5 minutes ça va être la pause pendant que Dominique Abouï tente mais le ballon n'est pas arrivé une belle récupération avec Nguimbi Mapango ballon rapidement joué une passe enrayée par enrayée par Saïd Sadik de El Khartoum ça se passe bien le ballon récupéré dans un club la défense peut bien observer avec Nguimbi Mapango encore Nguelu Seda pour Vini Ngongonga et l'arbitre estime qu'il y avait quelque chose oui il y avait je pense un mauvais contact un mauvais contact le ballon touché avec la main et tonton Laurent Vini est souvent esselé Vini est esselé et l'homme providencier de DSMP sera connu à condition qu'il se rapproche beaucoup plus de Vini et mette un peu de l'intensité dans son jeu avec sa patte gauche avec sa qualité technique il peut beaucoup apporter à DSMP mais là il est en train de trop replier de trop replier et se mettre au même au même au même alignement que que Rashidi et et Jikanji et Jikanji ne se projette pas vers l'avant il y a Kasumani qui l'a fait une seule fois et voyez un peu comment est-ce que Vini peut être moins dangereux en étant trop écarté de la ligne de ses partenaires de la ligne offensive le ballon est allé très loin parce que là il a soulevé son pied avec le grand public du Daring Club au thème à Pembe au stade de Martyr de la Pentecote dans ce match retour des 16ème de finale de la Coupe de la Confédération ça se joue au milieu ça est de Sadiq et on va très loin heureusement que le gardien de but Moko Barrel est intervenu trop de combinaisons mais il faut toujours tenir compte de l'objectif Mugimbi une belle ouverture de pousser ses partenaires pour aller chercher cette égalisation. Une chose qui ne sera pas facile avec de robustes gares de l'axe central qui sont Koyo et Kayembe. C'est un match qui nous réserve encore des surprises. Nguelou Seda encore dans la pénétration il va chercher il a beaucoup réfléchi et pourtant il avait la possibilité de s'entrer directement mais il a réfléchi. Moindre réflexion ou un geste de trop vous perdez complètement l'avantage. C'est ça tonton Laurent. Le football c'est question de secondes et de centimètres. Il avait déjà l'avance et il n'a pas pu s'entrer en une intention. on ne sait pas pourquoi parce que Vinny n'a pas été à la bonne place où il attendait du soutien mais il est en pareille situation il faut s'entrer même en force et ça pourra rapporter un autobus. dans quelques minutes ça va être la pause on est déjà à la 45ème minute à notre chrono on attend on revoit ce geste de trop pendant que le staff médical L.Kartoum soigne encore son joueur et le gardien de but Abdil Abdil Rasoum qui parle à ses coéquipiers question de le placer un véritable capitaine quand on le rend le trio de la médiane des immaculés devra bien coordonner l'animation et les permutations deux minutes de temps additionnel voilà avec une occasion de but raté par Mohamed L. Moustapha pendant que Yves Diba insistait sur le milieu du terrain du Dariq Montemapembe il semble ne pas jouer son rôle je ne sais pas si c'est de la fatigue parce que le joueur Mohamed L. Moustapha n'a été touché par personne d'ailleurs son jaillissement a failli occasionner un deuxième but de l'équipe soudanaise et l'arbitre est bien obligé d'intervenir la partie momentanément a arrêté on revoit bien l'occasion voilà il a failli marqué au niveau de la ligne à foot pour le moment le Dariq Montemapembe est cinquième avec sept points pour trois matchs joués deux victoires un match nul zéro défaite six buts marqués contre zéro encaissé une différence de but plus six c'est vrai que c'est le tout puissant Mazemangléber qui est en tête avec 13 points suivi de Don Bosco Saint-Éloi et Lubumbashi Sport Veclub est à la huitième position pour cinq matchs joués disons pour trois matchs joués avec cinq points c'est dire que Dariq Montemapembe a des bonnes raisons de prouver de quoi il est capable du moment que la Ligue 1 offre de belles occasions de s'entraîner et surtout d'être au point c'est ce que nous allons vérifier mais jusque là on n'a pas encore senti la grande équipe du Dariq Montemapembe à part quelques individualités on sent on sent effectivement de la volonté envoyé à Soumani Rachidi et même cet appel à Malé on sent de la volonté de la volonté mais il manque un peu de la maîtrise technique parce que le haut niveau passe par trois choses la technique de haut niveau le physique au point et une notion tactique de haut niveau également et tactiquement les Soudanais sont en train de gêner considérablement l'équipe de Dariq dans le sens où ils sont repliés et les milieux de Dariq ont du mal à sortir le ballon proprement et à se positionner dans les intervalles dans pareilles situations section des parmutations le jeu en une touche et des appels en profondeur chose que Moussinga Rachidi ne peut pas faire c'est un élit rentrant et Seda aussi j'ai l'impression c'est un milieu rentrant et Vini qui est un attaquant qui a un profil de pivot donc il manque un peu de la solution de profondeur à cette équipe de Dariq pour pouvoir sortir de leur zone et aller s'installer dans dans l'équipe soudanaise et porter du danger c'est la mi-temps au stade de Martyr les deux équipes sont à égalité on peut bien revoir le premier but de El Khartoum El Watani marqué à la troisième minute par Omer Moussa Kaldam ils sont là juste au coin en train de promettre et Dariq Le Motema Pembe est revenu à la marque avec Bongong Vini la 24ème minute a toujours la danse qui accompagne le sport une façon d'exprimer la joie maintenant les deux équipes vont retrouver le vestiaire avec de petits ajustements des conseils voir comment corriger qu'est-ce qui ne marche pas et c'est le travail des entraîneurs avec les deux dernières occasions ratées de part et d'autre là on est revenu sur le but le premier but donc de l'équipe soudanaise avec ces images qui nous sont proposées par la réalisation à partir du quart de reportage Vini Pongonga qui a raté encore cette occasion c'est juste le résumé de la première mi-temps c'est vrai que Darin Klomotema Pembe doit encore tout faire et nous aussi nous avons droit à un repos le temps de vous retrouver juste pour la deuxième période je rappelle le score un but partout entre le Darin Klomotema Pembe et El Khartoum studio à volontaire